Générique ... Monsieur et dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur TRIETV, la télé interactive. Aujourd'hui, nous parlerons de cyclisme avec la dixième étape du Tour international du FASO. Une deuxième étape qui a consacré le Suisse Daniel Blichman. Et nous parlerons également du championnat d'Afrique de pétanque, une compétition qui sacre les lions de la classe du baroque. Assamie Thiem Touré, notre envoyé spécial sur le Tour du FASO, est avec nous sur ce plateau. Au moins, on est rassuré que ce soir, il ne dormira pas dans un commissariat de police. Assamie, bonsoir. Bonsoir, Adjol William Samda. Rassurez-vous que je n'ai pas dormi dans un commissariat. On en est, on en est, on en est, en tout cas, persuadé. Et quand on lit le plaisir d'être sur le plateau sur ton visage, on comprend tout de suite qu'Assamie a des informations exclusives sur ce Tour du FASO à nous apporter. Et puis, Ibrahim Djanda, une fois de plus, on fait le plaisir de nous retrouver pour la partie analyse et débrief. Djanda, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir Assamie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Sportway sur la chaîne Télévision Interactive, Truit TV. Voilà, donc, c'est un plaisir pour moi de retrouver le plateau. Plaisir partagé. Alors, on débute donc cette émission par le 33e Tour international du FASO, un tour qui a connu son épilogue hier dimanche. Dimanche, même si le sud-africain Basson Gustave remporte la dernière étape, le maillot jaune est la propriété du Suisse Daniel Blichmann. Autrement dit, les Burkinabés auront tout simplement raté le Tour, auront raté le Tour. On revient sur les temps forts de cette dixième et dernière étape avec Assamie Thiem Touré, notre envoyé spécial sur le Tour du FASO. C'est fini pour la 33e édition du Tour du FASO. Pendant dix jours, les coureurs ont parcouru dix étapes à la recherche du maillot jaune, le maillot le plus convoité. Ce maillot qui a tant changé de porteur au moins sept fois est finalement revenu à Daniel Bichmann de la Suisse. Malgré la victoire du sud-africain à cette dernière étape, le Suisse conserve le maillot le plus convoité. Le footeur Routgeur de l'Allemagne perd son maillot vert, le maillot au point au détriment de Hamza Yassine de l'Algérie. Hamza conserve également son maillot des points chauds. Le Burkina Faso termine avec le maillot du plus jeune de la compétition. Conscient que le maillot jaune n'était plus possible, les Burkinabés étaient plus focalisés sur la victoire à la dernière étape. Malheureusement, les trois équipes de Burkina Faso terminent avec une seule victoire d'étape. J'ai tenté d'attaquer le maillot jaune pour récupérer le maillot. Bon, malheureusement, l'équipe du Maroc a ramené jusqu'à présent. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais bon, c'est le vélo. Ils nous privent d'une belle victoire, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, on a travaillé aussi pendant l'étape. Pour ma part, en tout cas, j'ai pu aider mon coéquipier, Kone Suneman, pour qu'il puisse prendre les points chauds, pour vraiment grappiller les secondes qui lui manquaient pour revenir sur le podium. Normalement, je pense qu'il revient à la deuxième place au classement général. Vraiment, c'est un bilan satisfaisant d'avoir un coureur sur le podium et un autre dans le top 5, malgré le fait qu'on n'ait pas le maillot jaune. Au classement général, le Burkina Faso prend la troisième place grâce à Suleyman Kone. Il a 28 secondes de retard sur le porteur du maillot jaune. Kone Dumont, lui, est classé cinquième avec 45 secondes de retard. Avec une vitesse moyenne générale de 46 km heure, le tour du Faso a été d'un niveau assez élevé, selon le directeur technique national. Pour lui, des naissances sont à en tirer. C'est vrai, nous avons eu le tap, nous avons eu le maillot officiel aussi de jaune avec Kone Dumont, mais je dois être honnête, nous n'avons pas eu le maillot comme objectif recherché au début, à savoir le maillot jaune. On n'a pas eu aussi le maillot vert, nous n'avons pas eu aussi le maillot d'esprit intermédiaire. Mais du reste, nous sommes revenus troisième au général et je pense que c'est bon à prendre. Donc, l'ensemble, je peux résumer. D'une part, la compétition, peut-être, nous a donné des leçons et d'autre part, nous avons fait ce que nous avons pu continuer, par exemple, de la compétition qui a été très très élevée. Organisé dans un contexte sanitaire et sécuritaire difficile, le président du comité d'organisation s'en réjouit pour la réussite de l'événement. Sceptique au départ, le tour a pu parcourir les régions ciblées et pour lui, c'est un objectif atteint. Vraiment, on est très très satisfaits du contexte que, vraiment, vous voyez que tout simplement, il y a le contexte de l'insécurité qui est là. Et avec tout ça, le début, jusqu'aujourd'hui, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème majeur. Donc, vraiment, de ce côté, je peux dire que, d'un côté organisation, vraiment, moi, encore, président de la Commission nationale, je suis satisfait. Les équipes qui sont venues aussi, vraiment, étaient trop à la hauteur. Et nos équipes, nos cyclistes étaient à la hauteur. Mais bon, c'est le meilleur qui a gagné. Donc, dans l'ensemble de l'organisation, le Burkina a gagné. C'est donc fini pour cette 33e édition du Tour international du Faso avec le Maroc qui prend la première place au classement par équipe, suivi de Burkina Faso et de la Hollande. Voilà, retour donc sur ce plateau. Asami, toi qui as suivi ce Tour de bout en bout. Qu'est-ce qui, finalement, aura manqué aux étalons cyclistes pour remporter au moins, au moins, l'un des deux maillots importants ? William, il faut dire que les étalons, pour cette 33e édition, ça n'a pas marché parce qu'on a senti, en tout cas, que l'équipe n'était pas vraiment soudée comme on s'attendait à avoir. Soudée comme une équipe ? Oui, exactement, il n'y avait pas assez de cohésion. Autrement dit, il y a des bisbis dans l'équipe ? Bon, je ne peux pas confirmer qu'il y a des bisbis, mais oui, on a senti à un moment donné que ces étalons cyclistes ne travaillaient pas en cohésion pour chercher le maillot. Je prends l'exemple sur Paul Domand à l'étape de Kaya, par exemple, Lumbila Kaya, où il allait seul pour chercher la victoire d'étape parce qu'il se disait que les coéquipiers ne venaient pas en équipe pour pouvoir aller chercher cette victoire d'étape. Et à un moment donné, les autres équipes commençaient à attaquer pour aller chercher cette victoire d'étape. Et lui, étant un peu plus en forme, il s'est dit qu'il fallait en tout cas prendre ses responsabilités et aller. On l'a vu à l'arrivée qu'il s'excusait auprès de Mathias Sorgo parce qu'il n'a pas suivi les consignes qu'on a signées. Et les consignes n'ont pas été respectées. Ils n'ont pas été respectées. Et là aussi, ils ne passent pas à s'excuser parce que c'est normal. Voilà, donc on peut dire dans l'ensemble que ces étalons se sont bien préparés. Ils ont eu des montures assez conséquentes pour participer à cette 33e édition. Mais le problème, je crois qu'au niveau en tout cas de cette équipe-là, il y a un petit problème. Quand on regarde l'équipe... Justement, Asami, à t'entendre, on ne va donc pas rejeter la faute insu, la vitesse moyenne comme assez quelque peu élevée. Et dans cette compétition, on a parfois flirté avec les 48 km heure. Hier, pour la dernière étape, c'était 46 296. L'excuse, il n'est donc pas à ce niveau. Non, la vitesse moyenne n'est pas un problème. C'est vrai qu'on est allé à une étape, on est allé jusqu'à 51. Et la vitesse moyenne générale, même c'est 46. Mais les étalons ont pu suivre. Il n'y a pas eu d'abandon. Donc on peut dire qu'ils étaient en forme pour suivre, même si on sait que ce niveau est un peu plus rélevé par rapport à ce qu'on a pu voir sur Charles de Gaulle. Voilà, tout le monde est unanime sur ce point. Mais là, le problème même, c'est au niveau même de cette symbiose entre coéquipiers. Dans l'équipe A, cette année, on n'a pas vu Aziz Nikiema dans l'équipe A. Il était dans l'équipe régionale de l'Ouest. Vous voyez, moi, personnellement, je trouve qu'Aziz étant un ancien, un leader, même s'il n'est plus en forme pour compéter, au moins, il devrait rester dans l'équipe A pour apporter son aide aux plus jeunes. Il y avait Mathias. Oui, voilà. Mais donc, il pouvait également rester, même si on veut forcément aller chercher le maillot jaune avec Daouda Koné, Sulemane Koné, plus d'autre, Sulemane Koné, voilà. Et puis pour le demain, mais on pouvait quand même laisser Aziz ici pour ne pas frustrer, en tout cas, un des membres du groupe A. Mais là, moi, je trouve qu'Aziz, il a fait de son mieux. Mais pour moi, il n'est pas allé au-delà de ce qu'il pouvait faire. Il a fait le service minimum. Voilà. Pour lui, il a accompagné l'équipe. Alors, donc, ce tourin qui s'est déroulé sans accro majeur, hormis la chute qu'on a pu constater lors de l'une des arrivées. Mais dans l'ensemble, en tout cas, on peut dire que les choses se sont bien passées. C'est ce qui nous explique le directeur de la course, c'est ça, voilà, le directeur du jury, Alain Cochissars. C'est bien cela. Exactement, je n'arrive pas à prononcer son nom de famille, mais c'est Alain, c'est sûr. Alain Cochissars, on l'écoute. Sur le plan technique, la course a été réorganisée après une année d'absence due à la crise sanitaire que nous connaissons. Donc, c'est une bonne chose. L'organisation a su remettre sur les rails l'épreuve et l'a fait de belle manière, avec une organisation de bonne qualité et une épreuve qui s'est très bien disputée. Ce qui explique cela, c'est qu'il était nécessaire de redonner les bonnes consignes au directeur sportif pour qu'il les respecte, mais aussi d'ailleurs pour les véhicules invités, les véhicules presse qui sont à l'arrière et qui souvent gênent la progression des directeurs sportifs et des coureurs qui reviennent. Et donc aussi de remettre un peu sur les rails l'ensemble de l'équipe du jury du collège des commissaires pour que le niveau, la régularité sportive soit de mise pour tout le monde. Oui, alors après, la particularité du Tour du Faso, c'est que les profils sont plutôt plats. Il n'y a pas de grandes difficultés, de grandes ascensions. Donc, les écarts peuvent être assez faibles. Et sur ce genre d'épreuve, les écarts peuvent se disputer à quelques secondes et avec l'importance des bonifications notamment. Voilà, on revient sur ce plateau. Alain Cochuchach, le président du jury, qui confirme une fois de plus que le 33e Tour du Faso s'est bien déroulé. Après, donc, Alain Cochuchach, on écoute quelques cyclistes étrangers qui ont pris part à cette compétition, dont notamment l'ivoirien Issiaka Sissé. Je peux dire que le bilan est très, 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 très bon, très satisfaisant parce qu'on ne pensait pas pouvoir faire ce genre de résultat. On a passé cette 33e Tour du Tour du Faso qui est vraiment, où il y avait vraiment, vraiment un grand niveau et chaque jour, ça faisait des belles moyennes qui, pareillement comme l'Europe, il y avait vraiment des gros moyennes qui sont sorties. Donc, vraiment, nous sommes très, très satisfaits de notre participation. Oui, on a fait tout notre possible pour aller jusqu'au bout, mais ça n'était pas au top, je n'étais pas au top moi. À la huitième étape, j'ai flanchi, je n'étais pas bien et j'ai perdu le classement général. Mais ça a été. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai gagné le maillot de poing chaud, le maillot rose et le maillot vert aussi. J'ai gagné une étape et j'ai fait deux poids, deuxième et troisième. Je suis content, mais c'était un... J'espérais faire plus, mais ça a été... J'ai fait ce que je peux et je suis content pour moi. Merci. Voilà, Hamza, Yassine et Issaka, si c'est satisfait de leur participation à ce 33e tour international du FASO, on en profite pour parler pétanque à présent, vous le savez, du 4 au 6 septembre novembre, courant le Bokina FASO, habiterait le 8e championnat d'Afrique, donc de pétanque, une compétition finalement qui prendra la route du Maroc puisque les Lyons de l'Atlas ont remporté justement cette canne devant l'équipe 2 du Bokina FASO. Le trophée du 8e championnat d'Afrique de pétanque a désormais la propriété du Maroc. En l'emportant 13 à 6 en finale face aux étalons le 7 novembre au palais d'espoir de Ouaga 2000, les Lyons de la classe succèdent aux aigles de cartage de la Tunisie. Pourtant, les choses semblaient avoir bien commencé pour les étalons conduits par Augustin Kampaoré. Si les Marocains prennent les devants lors de la première mène, ils se feront rapidement dévancer par les Mokinabés qui pointent à 6 points contre 3 lors de la 3e mène. Le public est aux anges, poussant parfois les Marocains à l'agacement au point que ces derniers menacent de quitter l'air de jeu. Mais si tout le calme revenu que les mouches changent d'âne, les étalons ne se retrouvent plus, tout le contraire des Lyons qui empilent les points et qui finissent par prendre l'argent. Les supporters des étalons sont députés et quittent le palais avant le terme de la partie. Au bout d'une dernière mène sans saveur, les Marocains, amenés par l'excellent Hamza Seguir, s'imposent 13 contre 6 et sont sacrés champions d'Afrique. Pour le capitaine des étalons et son sélectionneur, c'est la déception qui prime à l'issue d'une finale qui avait pourtant bien débutée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de sui. Pour moi-même et pour le public que j'ai de sui, donc vraiment, je suis très de sui. Ce n'est pas la finale que je m'étais préparée. C'est le jeu et puis c'est la pétanque comme ça. Vous pouvez bien démarrer et mal finir comme vous pouvez mal démarrer et bien finir. Donc, c'est le résultat qui est venu, c'est comme ça. Je connais bien l'équipe du Maroc pour l'avoir battu à plusieurs reprises. On l'a battu au Sénégal, on l'a battu au Niger, dans des grandes compétitions, pas nationales africaines, mais dans des grandes compétitions. Ce soir, on avait bien démarré, on était bien partis même pour remporter le trophée. Voilà que le bruit du public a fait qu'ils aient eu la possibilité d'avoir un temps mort gratuit. C'est un temps mort qu'ils a eu gratuitement. Donc, ce temps mort-là a joué en notre défaveur. Je vous ai donné le résultat que vous avez suivi. Finaliste avec sa deuxième équipe, le Burkina Faso occupe également la troisième place par le biais de sa première équipe. Des places qualificatives pour le prochain championnat du monde qui se tiendra dans un an à Cotonou au Bénin. Une performance que le président de la Fédération Burkina Béde-Pétanque préfère mettre en avant au moment de dresser le bilan. Pour ma part, je ne suis pas déçu. Je pense que l'actif c'est d'arriver en finale. Nous sommes arrivés en finale et la meilleure équipe a gagné, c'est le Maroc. Et nous sommes du champion. C'est bon. Nous allons nous préparer pour 2023. Sacré champion, le Maroc ira au prochain mondial en compagnie de neuf autres pays dont Madagascar, vainqueur de tournoi de la Consolanta face au Tchad. Lui également qualifié pour le mondial. En définitive, la moisson aura été appréciable pour les étalons puisque Moustapha Bagian termine sur le podium du concours du tir de précision. Voilà le Burkina qui aura placé une équipe dans toutes les compétitions au tir de précision. Moustapha Bagian termine troisième. L'équipe numéro un du Burkina elle finit également troisième puisqu'elle a été battue par l'équipe numéro deux en demi-finale à 13 à 11. Alors Ibrahim, toi qui connais assez bien la pétanque le Burkina en finale qui mène 6-3 et qui finit par s'incliner 13 contre 6 si l'on met de côté la pose dont les Marocains ont bénéficié après les fameux bruits du public. Comment expliquer cette débatte ? Comment expliquer ? Je dirais tout simplement que c'est la pétanque. C'est ça aussi la beauté de la pétanque. Le charme de la pétanque. Voilà, vous pouvez être là en train de... C'est ce que le coach a dit. quand vous êtes sur la bonne panne c'est de tout faire peut-être pour... Parce que l'autre équipe qui est dans le doute c'est de tout faire peut-être pour plier le match très rapidement parce que si l'équipe arrive à se reprendre dans les esprits très rapidement et se réorganise et puis si vous n'avez pas assez de chance ils vont venir en puissance. Maintenant si vous n'avez pas assez de chance également pour reprendre le dessus vous faites battre. Donc je crois que c'est des situations qui arrivent souvent. Mais justement le Burkina qui réussit une sacrée performance. Il faut rappeler qu'il y avait 16 pays le Burkina avait engagé deux équipes dans ce concours. Le Burkina qui se trouve avec ses deux équipes en demi-final est-ce qu'on peut dire que le Burkina aujourd'hui est quand même l'une des places fortes de la pétanque en Afrique ? Je pense que ça peut se faire. On peut le dire sans avoir cette crainte de nutiter les problèmes entre temps de la fédération avec un peu ce qu'on savait. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on titille quand même le haut. Ici sur le podium on a troisième, deuxième on perd peut-être la première place mais je crois qu'il faudra compter avec cette équipe de Burkina si toutefois l'organisation est bien. On a vu cette Coupe d'Afrique comment ça a été fait. Les égaux ont été mis de côté pour ensemble réussir un peu ce pari-là parce que ce n'était pas gagné d'avance. Donc je crois qu'à l'une des équipes qui arrivent en demi-finale sur le trio de tête vous avez la médaille de bronze peut-être d'argent si on peut le dire ainsi. Je crois que c'est quelque chose qui est positif bon à prendre. il faudra travailler à corriger les erreurs parce que tout n'est pas parfait il faut aussi le dire tout n'est pas parfait il faudra corriger et recoller un peu les petits morceaux pour avoir une équipe compétitive parce que je crois que cette équipe du Maroc on aura l'occasion peut-être de se vanger parce qu'il y a le mondial en 2022 du côté c'est une belle performance sur les étalons ces grandes équipes d'Afrique mais le Burkina n'est pas une petite équipe aussi je le sais bien mais le Maroc on sait que ils ont peut-être les moyens nécessaires pour pratiquer ce sport-là et nous on voit souvent que peut-être ce sont les personnes retraitées souvent qui s'adonnent à ce sport-là ce qu'on croit malheureusement parce que les états-là sont très jeunes bien sûr donc il faut saluer cette performance et aligner deux équipes et arriver à avoir des places honorables quand même je pense que le Burkina est en train de se mettre dans une place où il faut l'atteindre au sommet alors il faut préciser que le Burkina l'équipe 2 du Burkina c'est celle qui a éliminé le ténat du titre le ténat du titre tunisien en cas de finale et puis Djanda la pétanque c'est aussi la consolante le tournoi des équipes éliminées le premier tour une consolante qui a souri à Madagascar les malgaches l'ont emporté 13 à 11 face donc au Tchad il faut préciser que Madagascar menait 10 à 1 à l'issue de la 6ème mène et le match s'est terminé 13 à 11 Madagascar qui gagne de juste c'est encore la magie de la pétanque et au Burkina Faso on a le potentiel c'est pas un sport où on a forcément besoin de beaucoup d'infrastructures non il suffit seulement juste de créer les conditions une bonne organisation on va voir que ça peut être un sport dans lequel on peut être très bon on peut vraiment flotter haut le drapeau du Burkina Faso en Afrique et dans le monde le Burkina champion d'Afrique en 2007 qui donc depuis Lorrain court derrière un deuxième titre et quand on regarde le Burkina a déjà été on va dire une fois premier une fois deuxième une fois troisième et une fois cinquième on espère que la prochaine grande compétition qui est le mondial 2022 lequel mondial se tiendra donc à Cotonou au Bénin peut-être que les états l'ont vont nous ramener donc le titre de champion du monde en attendant on parle Vovinam Viet Vodao avec la Confédération Africaine de la Discipline qui a tenu donc le week-end dernier stage international à Ouagadougou stage qui a vu la participation d'une cinquantaine de Voxing venue de sept pays dans le Burkina Faso une cinquantaine de Voxing venue de sept pays désormais aptes à faire valoir les grades de premier deuxième troisième et quatrième d'Anne et ils s'en sont montrés dignes au cours d'un stage international organisé du premier au 6 novembre courant sous la supervision du grand maître Tranguen Dao organisé par la Confédération Africaine de Vovinam Viet Vodao ce stage a vu la participation de pratiquants venus du Burkina Faso de la Mauritanie du Niger du Togo du Sénégal de la Côte d'Ivoire et du Mali président de la Confédération Africaine et autres du stage Fena Oudraou situe le contexte de la tenue de ce premier grand rassemblement post-covid de Vovinam Viet Vodao nous avons été sollicités par le Voxing de l'Afrique de toute l'Afrique en 2020 qui n'a pas pu se tenir finalement c'est en 2021 que ça a pu se tenir néanmoins il y a eu beaucoup de pratiquants qui n'ont pas pu venir mais on a eu au moins une cinquantaine qui ont pu venir donc 13 qui doivent passer le grade de maître le Burkina Faso a pu présenter 9 c'est à notre honneur le Mali a présenté un seul la Côte d'Ivoire un seul le Niger un seul et la Mauritanie un seul Ainsi 13 empêtrants ont été faits 4ème dan contre 4 pour le 2ème dan et une vingtaine répartie entre la 3ème et le 1er dan Major de la promotion Ousmane Sibiri Bagayego se rugit dorénavant de son grade de 4ème dan non sans se satisfaire de la qualité du stage effectué sous la supervision du grand maître Je pense qu'à l'issue de ce stage j'ai beaucoup appris j'ai renforcé mon niveau j'ai vraiment beaucoup appris on a eu plein de techniques de combat techniques de savre de bâton et des techniques aussi de coups de pied de coups de poing et plein plein de techniques j'ai vraiment beaucoup amélioré mon niveau et c'était très très haut niveau vraiment le stage était très intéressant et plein plein de compétences Une semaine dure le grand maître Tran Gwendao a pu se faire une idée réelle du Wobinam Viedvo Dao africain et cela à un an de la prochaine la coupe du monde A l'excellence des résultats affichés par les Vouching l'expert mondial note également le niveau d'ensemble des pratiquants Ce stage est organisé pour remonter le niveau des pratiquants de Wobinam Viedvo Dao en Afrique en général voilà c'est ça l'objectif principal en ce qui concerne les résultats nous avons comme vous avez vu nous avons un très nombre de pratiquants et obtenu des rates supérieures on a testé également que leur niveau est très élevé Au moment de refermer les portes du stage le président de la confédération africaine de Wobinam Viedvo Dao a reçu le titre honorifique de grand maître le temps pour les Vouching détalés en guise de spectacle démonstration ce qui fait la beauté de cet art d'origine vietnamienne quand il n'y a pas du ciseau on ne parle pas de Wobinam Viedvo Dao le Wokinan qui abrite il faut le préciser le siège de la confédération africaine de Wobinam Viedvo Dao et l'ancien président de la fédération Burkinabé est le président de cette confédération alors Dianda premier stage international première grande activité post-Covid le Wobinam Viedvo Dao africain tente donc de survivre à la pandémie qui a donc secoué le monde au cours de l'année dernière faire du Burkina face à la plaque tournante de Wobinam Viedvo Dao en Afrique c'est une chose à apprécier déjà le fait même que nous abritons le chef de la confédération africaine c'est déjà quelque chose de bien le président de Burkinabé et je dirais que l'expert vietnamien qui arrive qui fait ce stage d'un très haut niveau parce qu'on voit que c'est pas forcément des débutants ou des gens d'un niveau quand même qui peuvent aller dans leur pays d'origine et faire un travail de fourmi pour encore plus avoir beaucoup plus de pratiquants dans ce sport c'est une bonne idée et là je pense que ce qui est apprisé c'est la première activité grandeur après la Covid donc ça veut dire qu'il y a tout un grand travail qui était là en train d'être fait malheureusement la maladie est venue empiéter un peu cela après la Covid on est en train de reprendre dans la plus forte belle manière et ici nous savons bien sûr qu'il y a beaucoup d'arts martiaux les gens en mélangent souvent mais faire de la spécificité ici c'est beaucoup plus misé sur la formation il faut préciser que le championnat du monde c'est dans un an à Paris en France le Bokinan on s'en souvient encore en 2014 il était parvenu à monter sur le podium les étalons qui avait terminé le troisième le vovinam le vovinam il faut le préciser c'est une discipline introduite par un martiniquais au Bokinan pas par un vietnamien c'était à la fin des années 70 précisément en 1977 et ce martiniquais c'est Robert Robson il semble voilà en tout cas Asami grand fan d'armatio grand connaisseur surtout de taekwondo ancien pratiquant ancien dit pratiquant ancien pratiquant parce qu'il reste à vérifier il nous a promis sa licence je confirme que Asami c'était un ancien pratiquant on attend toujours la licence il faudra faire attention dans les escaliers parce que parfois il peut se montrer assez du Asami le vovinam qui en tout cas comme l'a dit Djanda tente de renaître tranquillement tente de se repositionner c'est vrai que au Bokinan le championnat est déjà passé il y a donc la coupe d'Afrique qui avance et le championnat du monde également qui se profile oui je crois que c'est vraiment une vitrine pour permettre aux compétiteurs de mieux se former en vue de cette compétition à venir parce qu'il n'y a que la formation qui puisse donner de la valeur à ce que vous faites donc pour moi ces personnes qui viennent à chaque fois pour donner de la formation il faut se concentrer parce qu'on sait que les étalons ont toujours envie d'aller se faire valoir à l'extérieur les gens sont venus du Sénégal du Niger du Mali de la Côte d'Ivoire et même de la Mauritanie oui donc vous voyez c'est une formation globale pour permettre à ces Africains de pouvoir mieux pratiquer cette discipline le Vauvinam Viet Vodao je crois que beaucoup commencent à découvrir cette discipline au Burkina Faso et là renforcer les capacités des acteurs et des compétiteurs en plus c'est une bonne opportunité pour le Burkina Faso et aussi pour les compétiteurs pour moi en tout cas il faut pérenniser il faut refaire régulièrement pour que en tout cas ça reste ancré dans la mémoire des athlètes cette discipline là en tout cas le Burkina Faso je le rappelle une fois de plus donc qui avait remporté le dernier championnat d'Afrique de la discipline lequel championnat s'était déroulé en octobre 2019 ici même à Ouaga après le Vauvinam Viet Vodao on parle football et la Ligue 1 Lona B une Ligue 1 Lona B qui a connu donc le week-end écoulé sa septième journée une septième journée qui refuse de sourire à l'AS-Douane les Gabelous qu'on pensait guéris de leur maladie sont donc retombés et cela une semaine après une difficile victoire obtenue à Koupella à l'AS-Douane étoile finale de Ouagadougou où le match a ne plus revivre pour les Gabelous Il faudra certainement trouver un docteur pour le patient à l'AS-Douane une semaine après sa victoire à Koupella face à l'AS-K l'équipe du président Guissou est retombée dans ses travers face à l'étoile finale de Ouagadougou lors de la septième journée rapidement les Gabelous ne trouvent pas la coordination nécessaire pour revenir à la marque avant l'enfer de la première période manquant d'imagination aux avant-postes les hommes de Yaya se montent fébriles en défense et se font punir une deuxième fois dans la partie par Draman Narkouma le supplice des Gabelous ne s'arrête pas pour autant puisque les faux trouvent le moyen d'enfoncer le clou en inscrivant un troisième but ceux qui affirmaient que les faux avaient du mal à scorer peuvent se raviser la reine des stades s'apprête à récupérer sa couronne au prix d'un travail de reconstruction sous les ordres de la Sina Sawadougou c'est une suite logique parce que c'est une équipe en construction on a recruté les jeunes quartiers passés par là maintenant au premier abord il faudrait mettre l'accent sur la défensive comme la construction d'une maison la fondation doit être solide pour que le reste soit bien et à long terme de plus la Sina Sawadougou se veut clair il n'est pas un adepte du football défensif non tout le monde défend tout le monde attaque défendre c'est dans les principes de fonctionnement du football il y a trois phases il y a l'offensive il y a la défensive et puis il y a le mot personnel le ballon on a mis l'accent à un moment sur un certain nombre d'aspects c'est tout maintenant bon les gens étaient impatients c'est normal il y a des gens à qui on a appris à jongler dans ce groupe là on leur a appris à jongler pour pouvoir maîtriser le cuir c'est le travail qu'il est en train de produire visiblement sous le choc Yahya Koné promet de relever rapidement la tête les occasions sont faites à eux ils ont été réalistes c'est ça aussi voilà je pense que ils ont su vraiment être réalistes et ce qui explique que voilà cette victoire de l'EUFO voilà bravo à l'EUFO félicitations à l'EUFO voilà nous allons continuer de bosser nous allons continuer de travailler je pense que on va se relever la prochaine journée rien n'est encore perdu pour nous voilà on va continuer de travailler d'arrache-pied aussi de relever la tête dans le DUR depuis le début de la saison la histoire ne décolle toujours pas et n'a pas su bonifier le résultat engagé à Koupella venus pour jouer les premiers rôles les Gabelous se retrouvent aujourd'hui 14ème avec 6 points Yahya Koné doit redresser la barre sous peine de voir le vent souffler dans son dos pour l'Etoile Finlande de Ouagadougou l'embellie de ce début de saison se poursuit le club reste sur une impressionnante série de 7 matchs sans encaisser le moindre but voilà donc toutes nos excuses au président Makaé Kaborelli le président de la fédération Bakunabé de Betanc et non donc journaliste reporter Dimash à 3TV alors à Samy l'Etoile Finlande de Ouagadougou de cette saison qui n'a absolument rien à voir avec l'Etoile Finlande de Ouagadougou de la saison dernière cette équipe n'en caisse pas et surtout elle sait se montrer altruiste pour preuve elle en a mis 3 à la douane si ce n'est pas la douane qui est malade c'est l'Etoile qui doit être très forte vous ne le dites pas assez John William parce que l'Etoile Finlande de l'année dernière comparé à cette équipe de cette année il y a une grande différence donc il faut saluer ce travail là parce qu'on ne pense même pas que il faut aller pouvoir prendre le train en marche parce que les joueurs n'étaient pas là il faut courir de gauche à droite pour rassembler tout le monde pour préparer cette équipe et là il faut aller chercher des joueurs dans les quartiers ils ont appris à jongler c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a des joueurs également qui refusaient de jouer parce qu'ils ne sont pas payés exactement donc quand on voit que le début de saison est tellement formidable pour l'effort qui n'a pas encore encaissé qu'on salue au passage le portier Marais qui a beaucoup sauvé qui a également rapporté le prix Abdoulaye Soulaman du mois d'octobre on va revenir sur ce portier vendredi prochain mais en attendant l'effort quand même nous semble assez solide est-ce que l'Etoile Finlande ne sera pas on va dire la bonne surprise de cette première partie de saison parce que personne personne pas même vous n'aurait pas rien copain que cette équipe je suis d'accord avec vous que c'est la grande surprise parce que depuis quelques années c'est annoncé en grande pompe le retour de Grand Etoile jamais arrivé cette année pas de tambour finalement on s'est dit est-ce que l'Etoile pourra avoir une équipe pour commencer au vu de tous ces problèmes administratifs et tout beaucoup de joueurs même les entraîners souvent ça ne va pas parce que les promesses non tenus ils arrivent donc à créer je dirais une équipe c'est qui est celui qui a des difficultés mais qui arrive quand même à ne pas encaisser et tenir c'est des matchs qui sont alliés et c'est un moment et on sent le plaisir même de jouer c'est des matchs qui sont alliés à c'est un moment quand ça arrive où ils ont l'occasion de gagner ils gagnent ça me fait un peu penser l'Etoile de cette année c'est comme l'équipe de 5 amis de l'année dernière voilà pas forcément qu'ils ont la même performance mais l'envie de jouer quand vous voyez peut-être les 5 amis l'année passée quand ils jouaient c'est des joueurs qui n'ont forcément pas forcément des salaires mais qui ont des salaires peut-être qu'ils ne sont pas aussi les vues que tu voudrais quand ils venaient en première division le coach nous a dit ça ici ils ne sont pas payés ils viennent juste pour jouer pour les bruits comment comprendre qu'une équipe évolue en première division sans salaire c'est ça aussi c'était pour la montée en première division maintenant il y a peut-être la subvention qui vient sinon juste ça ils n'avaient pas de salaire c'est des joueurs des quartiers quand on fait le joueur et souvent la mayonnaise arrive après on a moins de problèmes avec ces types de joueurs qui ont envie de se faire connaître comme ceux qui sont les enfants ils ont su peut-être faire le maillage avec certains anciens quand même qui sont restés qui donnent cette haine de vin qui sont dérées qui poussent qui poussent et je crois que c'est quelque chose de très important c'est quand on n'a pas forcément l'argent pour manger peut-être la sauce comme le voisin la femme du voisin on se contente de ce qu'on a on embille on met dans un joli plat pour que quand on sort on pense que peut-être c'est du bon pourtant c'est du tout coucher mais quand même on a mis dans un plat assez un peu beau pour que ça parle et là c'est la douane qui est en partie parce que justement on va parler de cette type de la zone où se situe le problème est-ce l'entraîneur Yaya Kone ou le recrutement qui n'est pas à la hauteur moi je dis toujours que le problème des équipes c'est pas du côté des entraîneurs l'entraîneur oui il peut avoir une part de responsabilité mais l'entière faute ne revient pas l'entraîneur et il revient à qui alors il revient aux joueurs puisqu'on a fait un recrutement XXL avec les joueurs les mieux en forme de la saison et même Panou Diawara qui a rejoint la douane pour cette saison qui n'était pas titulaire au début de la saison mais là on voit qu'il y a quand même une plénitude de joueurs bien en forme pour jouer mais qu'est-ce qui ne va pas peut-être que quand tu parles de joueurs bien en forme je préfère que tu utilises de gros noms de joueurs avec un gros nom avec un gros CV parce que visiblement ils ne sont pas en forme puisqu'ils ne gagnent pas exactement ils ne profitent pas à l'équipe je veux parler des joueurs qui viennent de l'effort de Salitas par exemple comme Yusuf Baro il y a l'attaquant qui est vous avez parlé de Panou Diawara non je parlais de Panou Diawara ou Omar Kabore justement des joueurs qui quand même ont joué l'année dernière au haut du tableau et qui reviennent à l'AS Douane cette fois-ci c'était pour le titre puisque l'AS Douane a terminé deuxième ils sont toujours en course pour le titre moi je pense que les joueurs peut-être qu'il y a un problème au niveau des joueurs mais l'entraîneur aussi a eu pas de responsabilité je le disais est-ce que est-ce que Yaya Kone passera cette crise de résultats ce que l'AS Douane va changer d'entre nous c'est la question moi je pense que c'est peut-être qu'ils sont en train de chercher peut-être l'Azora certainement Dianda non c'est parce que aujourd'hui moi je pensais que c'était dans le couloir jusqu'à ce que la fédération a publié et beaucoup d'entraîneurs attendaient ça d'abord parce que chacun sait alors il faut préciser la fédération de la fédération communiquait la liste des titulaires des sélections de jeunes Oscar Barrow qui hérite donc de l'équipe locale Brahma Traoré qui récupère les juniors donc les U23 qui va donc quitter certainement le RCB et Brahma Traoré voilà lui il récupère les U15 et les U17 voilà donc merci à Dianda je disais peut-être que c'est ça et actuellement les entreteneurs adjoints qui sont toujours donc on sait bien que nos entreteneurs sur le plan local c'est quoi qu'on dise la fédération reste toujours le meilleur employeur à la matière donc ça titille là-bas et malgré que la S-Douane fait partie également finalement va au bout de ton idée qui va à la S-Douane non c'est ce que je dis c'est-à-dire ils sont en train de chercher peut-être l'appel sinon c'est pas sûr que je dirais l'administration de la S-Douane serait encore prête à continuer avec Yaya Kone je dis ça parce que ils n'ont même pas favorisé Yaya Kone en faisant cette sélection ce recrutement-là n'a pas favorisé Yaya c'est pas son problème le problème ici c'est que quand vous êtes dans un club comme ça où c'est le bling bling alors monsieur Assamine je finis jusque là je ne suis pas encore satisfait est-ce que Yaya Kone reste pour moi il reste non on ne peut pas moi je ne peux pas c'est pas nous qui décidons mais ce qu'on dit je pense quand même que Yaya Kone va partir pour moi il doit rester parce que l'administration a fait un recrutement qui n'est pas forcément dans les plans de Yaya Kone alors merci monsieur alors justement c'est pour ça qu'il faut rester oui mais en tout cas il a peut-être bon voilà vous avez l'argent vous vous amenez des gros noms mais moi je n'arrive pas à faire le maillage sur le tien pour avoir des résultats mais comme vous ne pouvez pas faire le maillage on ne peut pas chasser ces joueurs c'est vous qui partez une autre personne viendra faire des résultats peut-être donc je pense qu'il ne va pas pour le sein Yaya Kone lui il a du mal si on n'est pas la même chose pour son homologue de la S-donne Mousseau la S-police voilà la S-police qui a passé un week-end assez tranquille puisque ses poulains ont corrigé la S-K 2-0 la S-K en déplacement à Ouagadougou a été calée par la S-police de Mousseau il fallait s'y attendre puisque la S-police étant dans le ventre mou du tableau avant cette journée s'est musclée pour affronter l'équipe de coupella qui nage au bas du tableau en première période les policiers se mettent déjà en bonne posture en ouvrant la marque grâce à Rodrigue Campsier suite à cette offrande 1 à 0 la S-K se remobilise et tente de revenir à la marque en 20 la S-police en profite en seconde période pour planter le deuxième but et le doublé de Rodrigue Campsier sur cette frappe hors de la surface de réparation à quelques minutes de la fin du match score final 2 buts à 0 pour la S-police une victoire certes mais pas satisfaisant pour l'entraîneur adjoint 2 euros on peut dire que l'adversaire était prenable à partir du moment qu'on a gagné et nous dans le contenu je ne suis pas totalement satisfait parce que quand vous regardez on pouvait faire mieux on pouvait faire mieux parce que on s'est créé énormément d'occasion et on n'a pas pu scorer mais Dieu merci on a eu les 3 points je pense que notre satisfaction se résume au niveau des 3 points qu'on a engagés du côté de la SK c'est naturellement la déception d'avoir raté l'occasion de bien se replacer au classement sincèrement c'est un masque nous on est venu pour chercher en tout cas les 3 points en défaut des 3 points on les repartient avec 1 point mais l'homme pour quoi Dieu dispose c'est des détails qu'on a encaissé les 2 billes c'est des erreurs défensifs et ça paye cash dans le football aussi si on gagne des occasions on n'arrive pas à concrétiser si la RSA gagne on va vous montrer comment le faire sur les premières occasions c'est nous on a eu on n'a pas si exploité mais on va continuer à travailler on a perdu une bataille mais pas la guerre voilà ça continue l'AS Police gagne 3 points précieux donc qui va lui permettre de remonter un tout petit peu au classement en attendant les prochaines journées voilà on revient donc sur ce plateau AS Police 2 ASK 0 ça se passe de plus en plus mal pour l'équipe de Kopella l'ASK en tout cas qui depuis le début de saison ne s'était pas caché son objectif c'est le maintien lequel le maintien s'obtiendra certainement dans la douleur n'est-ce pas Dianda ah oui dans la douleur parce que quand vous montez en première division après la descente de 4 de la première division vous arrivez donc face à des gros calibres on sait bien sûr qu'il y a un certain nombre de moyens qui a été mis mais ça ne suffit pas parce que c'est vrai il y a le déplacement qui est là que vous faites mais également la qualité l'expérience et également des joueurs et à un certain moment la rythmique on ne tient pas mais le piège à éviter c'est surtout d'aligner la défaite parce qu'à un certain moment quand on n'arrive pas à gagner quand on n'est pas à s'imposer de suite quand on n'est pas à s'imposer il faut éviter d'aligner la défaite pour tout en coller un peu quand on fait une défaite on essaie de revenir même si c'est un match nul voir un peu le match qu'on peut surprendre pour avoir un des trois points et on arrive à se recoller parce que si vous distanciez il va arriver à un moment où devant la course est assez ouverte derrière également personne il faut éviter déjà dans la première partie du temps d'éviter vraiment certaines des défaites successives en tout cas nous sommes au cas du championnat alors Asami l'A.S. Policien qui cette saison n'a pas fait dans la dentelle Mousso Oedragodi Mourinho est sur le banc on s'entend logiquement à ce que cette équipe développe un très beau football mais également que les résultats suivent et apparemment Mousso semble être sur la bonne voie exactement c'est sa philosophie Mousso Oedragodi est la beauté du jeu et victoire c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs pour lui-même faire la beauté du football et perdre ça ne va pas lui déranger donc voilà pour cette année il revit prendre cette équipe de l'A.S. Policien et arriver à faire ses performances moi je crois qu'ils sont sur la bonne voie nous sommes déjà qu'à cette journée et quand on regarde les matchs de l'A.S. Policien ça va déjà parce qu'ils arrivent à marquer ils n'encaissent pas beaucoup et bon la main là ils se projettent vers le haut du tableau je crois que pour cette septième journée ils vont remonter de deux pas prendre la cinquième place c'était déjà bien et je crois que Mousso peut commencer déjà à se relaxer un peu parce que la mayonnaise a déjà pris et il reste seulement à parfaire quelques petits trucs pour essayer de titiller le haut du tableau il ne faut pas dormir sur ses lauriers il ne faut pas également dormir sur ses lauriers alors monsieur si vous le compétez on va avoir le récap des résultats de cette septième journée avec donc la réalisation si le tableau peut s'afficher donc tout à l'heure voici donc en ce qui concerne les résultats de cette septième journée AS Police 2 ASK 0 Royal 1 qui contraint le RCK au partage donc de la poids 2 buts partout l'ASK de Kodougou tenu donc en échec sur ses propres installations par l'ASK 0 buts partout vitesse 1 et Kiko FC1 Majestique qui tombe face à Mousso on dirait que les militaires n'ont eu besoin que d'un coup de canon donc pour assommer les enfants de saponner le RCB qui l'emporte 2 buts à 1 face à Sanitas et l'AS Doanen qui se fait corriger par l'utile de l'Augardougou 0-3 l'AS Sonabel qui infrige aux fonctionnaires de Bougou une nouvelle défaite 1 à 0 ce qui concerne les résultats à l'issue de cette septième je vais avoir le tableau au classement Sanitas est actuellement toujours leader avec 12 points Luspha arrive en seconde position également avec 12 points 3e AS Sonabel 12 points 4e RCK 12 points c'est serré en haut du tableau l'AS Police comme le disait Assami tout à l'heure qui arrive en cinquième position avec 11 points l'Etoile Fédane de Bougadougou qui certainement ne pourra plus se cacher puisqu'elle occupe actuellement la sixième place avec 11 points il faut préciser que cette équipe est la seule à n'avoir encaissé aucun but depuis le début de la saison et l'ASEC de Cougou 7e avec ses 10 points suivi de l'ASFA Yeninga 8e avec 9 points une équipe de l'ASFA qui compte il faut le préciser deux matchs en retard et dès ce mercredi l'ASFA sera donc sur le front pour son premier de ces deux matchs Kiko 10e avec Majesté 9e avec 9 points le Kiko arrive en 10e position avec 8 points le Royale du Président Karim Barrow avec ses 8 points le Racing Cléodé Bougou qui le trouve petit à petit de couleur puisque les Racingmen sont donc 12e avec 8 points vitesse FC 13e avec également 8 points l'AS Douane qui est sans sort donc qui se retrouve à la 14e place plutôt avec 6 points 15e ASK 5 points 16e et l'antenne rouge ASFB du Souffo et de la Gaudi Lato avec donc ses 5 points si le classement haut du tableau peut paraître conforme aux idées qu'on pouvait se faire avant le début de la saison par contre en ce qui concerne la l'antenne rouge il y a des questions à se poser les fonctionnaires qui s'emmenaient et repartis sur les mêmes bases que la saison dernière puisqu'au même stade ce n'était pas du tout fameux l'année dernière exactement on ne sait pas ce qui se passe du côté des fonctionnaires l'année dernière ça n'allait pas et c'était l'entraîneur Djabil Dramé qui était venu à la rescousse de cette équipe malheureusement l'équipe a failli descendre en deuxième division et là on revoit que ce sont les mêmes travers encore qui recommencent je ne sais pas s'ils ont fait un recrutement conséquent pour cette saison mais il faut se réveiller parce que nous avons déjà décollé nous sommes à la septième vitesse il faut revenir très très vite c'est un drôle de véhicule avec cette vitesse j'ai très bien peur parce qu'on sait bien que cette équipe c'est vrai c'est une grande équipe mais elle bénéficiait aussi de certains apports de certains petits petits les équipes de Bobo deuxième division les centres de formation qui le fournissaient vraiment à un jeune talent depuis un certain moment on dirait que les équipes de Bobo ça ne va pas alors que c'est le berceau je sens qu'il n'y a pas encore cette liaison entre encore ces jeunes équipes c'est la machine qui met du temps voilà non même dans la qualité on ne voit pas beaucoup avant c'est beaucoup plus de jeunes joueurs on se rappelle encore de cette écureuse de Oscar Barro et même après ce que ça a donné depuis l'année dernière ça a manqué c'était un sujet patriotique pour sauver un peu les casseroles après donc ils ont quand même été en finale de la Coupe du Fasso c'est ça après le sauver état de ces casseroles où on est revenu quand même on est remonté un peu on a évité la descente on est allé en finale donc de la Coupe du Fasso on ne répart dans les mêmes travers donc c'est comme si ça vraiment le problème moi je crois que le problème il est beaucoup plus administratif encore une équipe avec des problèmes administratifs dans le Fasso Foot c'est récurrent apparemment je crois qu'il y a beaucoup discuté je crois également que les bisbis autour même de cette question d'alignement pour les élections pour la FED depuis l'an dernier ça continue d'avoir des séquelles dans cette équipe qu'à ce qu'on sait jusqu'à ce moment cette équipe qui était bien dit unie à travers ses dirigeants tous ses supporters il y a eu beaucoup de divisions et les séquelles continuent de suivre l'équipe je crois que le rivet doit être là se fait très 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 prochainement sinon si il n'y a pas de problème des trésoreries ça ne doit pas causer de problème vous dites bien si mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y en a pas on va chercher à savoir ce qui se passe au sein de l'association sportive alors monsieur on se dirige tranquillement vers la fin de cette émission on va refermer les portes de l'émission avec une rentrée celle-là sportive du côté de l'Institut des sciences des sociétés INES C'est la rentrée sportive au niveau de l'Institut des sciences des sociétés INES effectuée en présence du directeur général du CNST cette rentrée a été l'occasion pour les travailleurs de l'INES de montrer l'étendue de leur passion pour la pratique sportive dans cet après-midi du jeudi 4 novembre les travailleurs de l'INES accompagnés des agents de la mairie de l'arrondissement 4 se sont mis à l'heure de l'aérobic une séance rendue encore plus dynamique par la présence du délégué général du CNRST et du parrain Patrick Kouraogo après une demi-heure d'intenses activités le parrain et l'invité d'honneur de cette rentrée n'ont pas manqué de vanter les mérites de la pratique sportive nous avons accepté tout simplement parce que nous sommes de la maison et je rappelle que nous sommes deux parrains et ensuite c'était une très belle initiative comme le délégué l'a dit pas quelqu'un qui ne connaît pas les bienfaits du sport et voir les collègues initier une semaine de sport dans un institut de recherche en tout cas nous ne pouvons pas espérer mieux et c'est ainsi que nous avons décidé d'accompagner l'initiative en étant là et en montrant qu'effectivement le sport d'abord c'est un facteur de cohésion mais aussi c'est un facteur qui permet de garantir la santé si vous ne le savez pas un cerveau bien perfusé c'est un cerveau qui réfléchit bien et qui est inspiré et pour être bien perfusé il faut faire fonctionner le coeur et la meilleure façon de faire fonctionner le coeur c'est justement de faire du sport vous savez le sport sollicite la pompe qui est le coeur et qui permet d'irriguer tous les organes y compris le cerveau donc vous comprenez bien que se cantonner dans les laboratoires c'est se scléroser et faire le sport c'est renouveler ses neurones à l'issue de la science d'aérobic les travailleurs de l'UNES se sont vus opposés à ceux de l'AMGT de l'organisme 4 une partie dont le résultat reste anecdotique mais qui vient rappeler qu'au niveau de l'instituit la pratique du sport est désormais instituée d'autant plus qu'un terrain y est dorénavant aménagé pour la circonstance Effectivement nous avons voulu lancer la séance de sport aujourd'hui de façon solennelle mais sinon en réalité il nous arrivait de pratiquer le sport ici sur ce terrain certains soirs comme c'est indiqué déjà dans les dispositions nationales je crois que le sport de masse qui a été institué depuis la période révolutionnaire a été réhabilité et les lundis et les jeudis on invite tous les travailleurs à faire du sport mais nous on avait un problème de disponibilité d'espace pour cela on a dû aménager cet espace-là avec le concours de nos voisins de la mairie de l'analyse 4 et c'est à partir de là qu'on a décidé de faire un lancement officiel je disais qu'on pratiquait déjà le sport et avec cette initiative-là c'est pour dire de façon solennelle que ça va se poursuivre et de façon hebdomadaire Ainsi, deux fois par semaine des lundis et des jeudis les travailleurs de l'INES et leurs amis des services voisins pourront s'adonner à la pratique du sport après le terrain dédié au football l'Institut a également aménagé un espace consacré à la pratique du volleyball Voilà, donc c'est à travers la rentrée sportive de l'INES que nous refermons les portes de cette émission Merci à toi Ibrahim Danda Merci à vous Merci à toi Samy Thiamtouré qui nous a donc fait vivre le tour comme si nous y étions en tout cas toutes nos félicitations pour la qualité des sujets abordés Merci également à l'équipe de réalisation donc dirigée par Yasmine Konaté Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir de nous suivre restez fidèles au programme du PriTV la télé interactive mais en attendant d'autres informations vendredi passez d'agréablement sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada